Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. On va parler de politique aujourd'hui avec notre invité Thierry Pochet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à la mairie de Lille, déclaré depuis ce vendredi candidat pour un autre Lille. Oui. À six mois des élections municipales qui auront lieu, je le rappelle, en mars prochain. Candidat de la droite républicaine. Mais vous n'êtes pas investi par les Républicains. Vous ferez notamment face à Marc Philippe Dobres qui, lui, a eu l'investiture. D'ores et déjà, est-ce que pour vous, c'est un problème d'être deux à droite ? Alors, petite précision, je suis candidat déjà depuis une année. C'est en septembre dernier avec l'ensemble des membres du groupe Un Autre Lille qu'on m'a désigné pour être tête de liste aux élections municipales. Et vendredi, en fait, nous avons lancé officiellement la campagne. Mais j'étais déjà donc candidat depuis une année. Il est clair qu'il vaut mieux avoir un candidat qui représente la famille de la droite et du centre que d'en avoir deux. Maintenant, qui doit être ce candidat ? Je pense que c'est peut-être un candidat qui connaît bien la ville de Lille, qui s'y investit depuis de nombreuses années, qui connaît les sujets, qui a une antériorité, qui a une légitimité. J'ai envie de dire une crédibilité, puisque je suis conseiller municipal depuis maintenant dix ans et que je connais l'ensemble des sujets. Je suis intervenu sur la plupart des sujets importants de cette ville. Donc je pense qu'il est plus important de choisir un candidat de ce type-là, plutôt qu'un candidat qui est investi par un parti politique, en plus investi d'une façon un peu particulière, puisque je voulais préciser que deux des membres de mon équipe, qui sont élus LR à Lille, ont souhaité également être investis par le parti politique LR, et n'ont pas pu l'être de façon un peu particulière. Vous représentez peut-être plus la droite et le centre, avec Jean-René Lecerf notamment, qui est l'un de nos soutiens. Oui, tout à fait. Effectivement, dans notre groupe, il y a des élus républicains, il y a des élus UDI, et il y a des non-cartés, enfin des sociétés civiles, ou on va dire des divers droites, comme Jean-René Lecerf, qui est effectivement un de nos soutiens. Mais on a également, dans le cadre de l'équipe plus élargie d'un autre Lille, des gens du Modem, par exemple. Donc on est déjà un vaste rassemblement. Vous avez pu parler quand même avec Marc-Philippe Dobres pour tenter de le dissuader aujourd'hui encore, avant la campagne officielle, pour éviter la dispersion des voix ? Bien sûr. J'ai parlé à plusieurs reprises. Je connais très bien Marc-Philippe Dobres depuis de nombreuses années. C'est un ami. Donc en fait, on se dit tout entre amis. Et moi, je lui ai dit que je le respecte complètement. Il fait ce qu'il veut. J'apprécie sa compétence, son expertise sur un certain nombre de sujets. Mais je ne comprends pas le sens de sa candidature. Je ne comprends pas qu'après avoir été 30 ans maire de l'Anversard, encore conseiller municipal à l'Anversard, après avoir été élu sénateur il y a un an et demi, et donc il y a un travail qu'il y a à faire, j'imagine, dans ce domaine-là, je ne comprends pas comment tout d'un coup, on devient candidat à Lille alors qu'on ne connaît pas cette ville, si vous voulez. C'est ça que je regrette. Je pense que Marc-Philippe Dobres, il aurait toute sa place pour nous aider, éventuellement nous soutenir. Mais diriger une liste, ça n'a pas de sens. Alors votre parti, c'est donc un autre Lille, et votre slogan, les Lillois sont formidables. Par contre, la maire de l'île actuelle, ou depuis 18 ans, n'est pas formidable ? Vous voulez vraiment autre chose ? Non, Martine Aubry a fait des choses intéressantes sur les 20 dernières années. Je cite régulièrement, effectivement, la rénovation des quartiers périphériques dans le cadre de l'ANRU, même si ce sont des financements d'État. Je pense que la ville a bien géré cette rénovation. Maintenant, au bout de 18 ans de mandat, même si on rajoute le premier mandat où elle était première adjointe, au bout d'un moment, une majorité, vous savez, elle se sclérose, elle s'essouffle un peu, elle a moins d'idées. Et je pense qu'aujourd'hui, Martine Aubry a fait son œuvre, si vous voulez. Et je ne vois pas dans les propositions, on n'est pas encore entré dans la phase de la campagne et des propositions, mais je ne vois pas ce qu'elle pourrait amener de plus aujourd'hui que ce qu'elle a déjà fait avec sa majorité. – Effectivement, sans donner la liste exhaustive de votre programme, de vos idées, quelle est votre idéologie, votre ambition vraiment pour proposer cette autre Lille ? – Alors, si vous voulez, d'abord, pour avoir une explication sur le slogan de notre campagne, « Les Lillois sont formidables », d'où ça vient ? – On est allé depuis neuf mois, entre septembre dernier et juin, à la rencontre des Lillois, ce qu'on fait déjà depuis des années, mais là, on a vraiment concentré une grosse partie de notre activité sur la rencontre des acteurs économiques, sociaux, sportifs, culturels, dans les dix quartiers de la ville et dans les deux villes associées de l'homme et des lèvres. Et on a rencontré, effectivement, des gens formidables. Ça nous a été dit à plusieurs reprises dans les échanges et on s'en est rendu compte nous-mêmes, si vous voulez. Et puis, on a vu que par rapport à ces gens qui donnent beaucoup d'eux-mêmes pour les autres, pour leur quartier, pour leur ville, on a vu que, paradoxalement, la ville ne mettait pas en place les meilleures conditions pour accompagner ces personnes dans leur action. Il suffit aujourd'hui, et je pense que chacun peut le constater, que la ville de Lille est une ville qui est peu sécurisée. Les trafics de drogue, ils sont légions. Je ne dis pas que c'est de la responsabilité de la ville, mais la ville peut faire des choses pour accompagner la police nationale. Par exemple, en mettant en place la vidéosurveillance, comme l'a demandé le préfet Lalande. On est dans une ville qui est sale. On est dans une ville dans laquelle les impôts locaux sont forts. On est dans une ville dans laquelle le patrimoine immobilier est assez mal entretenu. « Aller au centre social des Bois Blancs, vous verrez, dans les conditions dans lesquelles les gens travaillent ». Donc nous, on pense qu'on peut améliorer les conditions pour permettre à ces Lillois de pouvoir mener leur action et leur engagement au mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes candidats. Parce que la ville, aujourd'hui, n'a pas de proposition à ça, la ville actuelle. Sinon, ça aurait été fait, si vous voulez. Et nous, nous allons développer un certain nombre de propositions dans ce sens-là. Lille, c'est quand même un bastion socialiste, évidemment, un bastion de la gauche. La population lilloise, que vous trouvez formidable, est prête à basculer ? Écoutez, je l'espère. Je l'appelle de mes voeux. On va tout faire, effectivement, pour les convaincre. Je pense qu'aujourd'hui, les clivages politiques tels qu'on les entendait avant ont peut-être un petit peu évolué. L'élection présidentielle nous l'a montré. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut faire peut-être plus confiance en des personnes qu'en des étiquettes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, peut-être nous n'avons pas de soutien parce qu'on n'est peut-être pas dans la norme de ce qui se faisait il y a quelques années. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre engagement, il correspond aux aspirations des Lilloises et des Lillois, c'est-à-dire avoir en face d'eux des personnes qui peuvent avoir des engagements personnels, mais qui, avant tout, ont un engagement pour leur ville. Et c'est le rassemblement que nous faisons, il correspond à ça. L'enjeu de votre campagne aussi dans les prochains mois, ce sera exactement comme vous disiez, peut-être d'avoir plus de soutien, de vous faire connaître, de gagner en notoriété ? Bien sûr. Alors, on a une petite... Quand on commence à avoir un peu de notoriété, je n'ai certainement pas celle de Martine Aubry ou peut-être celle de Marc-Philippe d'Aubresse, quoique j'ai le sentiment que les choses progressent. Vous savez, nous, on est du terrain malgré tout. On va à la rencontre des gens. Les gens nous connaissent. Moi, ça fait depuis 40 ans que je suis à Lille. Je suis arrivé à Lille en 1976. Mes parents y étaient commerçants. J'ai fait toutes mes études du lycée jusqu'à l'université à Lille. Mon emploi, il se situe à Lille. Je suis quelqu'un qui travaille, comme tous les membres de mon équipe. On n'est pas des élus professionnels. Je fais mes courses à Lille. Vous savez, la ville de Lille, on la connaît bien. Eh bien, vous serez donc le candidat pour un autre Lille aux élections municipales, Thierry Pochet. Merci d'être venu sur Grand Lille TV. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. L'information continue. Merci à vous.